Merci beaucoup pour cette introduction. Donc effectivement, je vais vous parler des facteurs qui influencent les concentrations en polluants dans les espaces de stockage des commerces et les entrepôts logistiques. Alors comme il y a de très nombreux facteurs qui peuvent influencer ces concentrations en polluants, j'ai essayé de vous les trier en quatre catégories. Donc les sources primaires, les sources et puis secondaires, la ventilation et les paramètres environnementaux. Donc pour chacune de ces catégories, je vais vous donner quelques exemples et puis surtout des pistes pour réduire ces concentrations en polluants. Donc ce qui va dans le sens d'une prévention des risques d'exposition aux risques chimiques. Alors avant ça, de quels polluants on parle ? Donc vous avez eu de nombreux exemples tout au long de cette journée. Donc je ne vais pas revenir sur leur nature chimique. Par contre, je vais distinguer leur comportement physique dans l'air. Donc notamment ceux qui se comportent plutôt comme des gaz de ceux qui se comportent plutôt comme des particules ou des poussières en suspension dans l'air. Ce qu'on appelle des aérosols. Alors on commence par les sources primaires. Donc c'est le facteur le plus évident, c'est la génération de polluants directement dans l'air intérieur. Donc bien sûr, c'est le facteur prépondérant. Ça nous donne aussi un premier levier d'action. C'est-à-dire qu'on peut d'abord chercher à supprimer ou à substituer ces sources de polluants. Donc je donne deux exemples. Ça peut être des fumées qui sont émises, des fumées de combustion qui sont émises par un chariot élévateur qui fonctionne avec un moteur thermique. On peut envisager de le remplacer par un chariot élévateur électrique qui générera sans doute moins de ces polluants. Sur les composés organiques volatiles, si on a des produits qui émettent ces COV, on peut envisager de revoir dans certains cas les matières premières utilisées pour essayer que le produit émette moins. On sait que ce n'est pas toujours possible de modifier les procédés industriels, mais en tout cas, c'est une piste à explorer. Ensuite, sur les sources et puits secondaires, là, c'est un peu plus compliqué puisque ces matériaux vont avoir tendance, dans certains cas, à augmenter les concentrations polluants dans l'air intérieur et d'autres à les diminuer. Donc, quelques exemples, les panneaux de plâtre que vous voyez sur cette photographie peuvent parfois absorber, par exemple, la nuit, quand les températures sont un peu plus fraîches, et puis relarguer ensuite des composés organiques volatiles dans l'air intérieur quand on a des températures un peu plus chaudes, par exemple en journée. On peut avoir également des poussières qui peuvent se déposer au sol, puis ensuite être remises en suspension. Et puis, des réactions chimiques qui peuvent former un nouveau composé qui n'avait pas été émis directement au départ, mais qui est généré par des réactions dans l'air. Alors, pour être un petit peu plus exhaustif sur cette partie-là, quand on a des polluants qui étaient présents dans l'air et qui vont se déposer sur des parois, pour les aérosols, on parle de dépôt. Pour les gaz, c'est plutôt un phénomène d'absorption qui fait déposer les gaz sur les parois. Au niveau des polluants qui se transfèrent d'une paroi à l'air, on parle de réentraînement, de remise en suspension dans le cas des aérosols, plutôt de désorption dans le cas des gaz. Et puis, les aérosols peuvent interagir entre eux avec des phénomènes d'agrégation, d'agglomération, quand on a des concentrations en particules assez élevées, et puis surtout des tailles de particules très différentes. On en a un petit peu parlé aussi dans les exemples, on a des gaz qui peuvent réagir entre eux et aussi avoir des interactions entre les aérosols et les gaz. Alors, voilà pour être exhaustif, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on peut essayer de rechercher ce qui déclenche ces phénomènes, ce qui les favorise ou non, pour essayer de mieux les maîtriser, car certains sont réversibles, comme l'absorption, désorption, etc. Donc, ce n'est pas toujours possible à maîtriser. Néanmoins, on peut essayer d'investiguer ces aspects-là pour essayer de réduire les concentrations en polluant. Sur la ventilation, alors quand on applique une démarche de prévention et qu'on arrive à la partie protection collective, on va d'abord chercher à capter les polluants au plus près de la source de pollution. Dans le cas des entrepôts, c'est assez compliqué à faire, puisqu'on a une pollution qui est diffuse, on a des sources qui sont mobiles et qui changent dans le temps, les palettes ne sont pas toujours stockées au même endroit, donc on voit bien que c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc, on va plutôt miser sur de la ventilation générale, qui va servir à diluer les concentrations en polluant dans l'air intérieur, en apportant de l'air extérieur, c'est ce qu'on appelle renouveler l'air d'un local. Donc ça, ça doit être fait en adéquation avec l'activité qui est menée et les produits qui sont stockés. Alors, dans le cas idéal, si on peut mettre en place une ventilation mécanique, on aura une meilleure maîtrise du renouvellement d'air. Si ce n'est pas possible, on peut miser sur l'aération naturelle, qui peut être suffisante dans certains cas, quand on a des locaux de très grand volume avec peu de produits stockés. Donc ça, ça reste évidemment à vérifier. Alors, sur la ventilation, je vais vous donner l'exemple d'un magasin d'articles de sport dans lequel on a pu réaliser des mesures. Donc, ça va plaire à une personne qui a posé la question là spécifiquement ce matin. Donc, voici un aperçu de ce magasin de sport vu du dessus. Alors, sans rentrer dans les détails, c'est juste pour vous montrer que l'agencement est très simple. Il y a une partie vente qui est ventilée et une partie stockage des produits qui n'est pas ventilée. Alors, ce qu'on a pu faire dans ce magasin, c'est simuler l'intégralité du magasin, comme vous le voyez sur cette image. Et on a pu simuler ce qu'on appelle l'âge de l'air au niveau des voies respiratoires. Alors, l'âge de l'air, comment il faut le lire ? Quand on a un air qui est proche des couleurs bleues, c'est un air qui est neuf, donc ça veut dire qu'il provient directement de l'extérieur. Quand on se rapproche de l'échelle de couleur vers le rouge, ça veut dire qu'on a un air qui a été peu renouvelé, donc qui est présent depuis assez longtemps dans l'environnement. Donc, si vous vous rappelez du plan, les zones rouges là qu'on observe sur cette figure correspondent au stockage. Alors maintenant, quel impact ça a sur les concentrations en polluants ? Donc, je prends deux exemples, celui du toluène et celui du formaldéhyde. Alors, à gauche, pour le toluène, les concentrations ne sont pas très élevées dans l'absolu. Par contre, on a eu l'opportunité de réaliser des mesures avec la ventilation éteinte, puis avec la ventilation allumée. Alors, ce qu'on voit dans le cas du toluène, c'est que ça fonctionne très bien, la dilution des polluants, en renouvelant l'air du local. On arrive à fortement diminuer les concentrations en polluants. Sauf pour un point, le point numéro 4, qui est dans le stockage. Donc, c'est logique, puisqu'il n'est pas du coup sensible à la ventilation. Donc, ça, ça nous donne une indication, c'est qu'il faut faire bien attention à répartir les apports d'air dans l'intégralité du local et pas seulement dans la partie vente. Alors, maintenant, si on s'intéresse au formaldéhyde, qui est le graphique à droite, on voit que là, l'impact de la ventilation n'est pas si évident que ça. Donc, on a cherché à analyser ce comportement en laboratoire. Donc, en fait, on reproduit exactement la même situation avec un débit bien contrôlé, température, humidité de l'air, etc., dans une enceinte. Et ce qu'on a obtenu grâce à ça, c'est de savoir que le taux de renouvellement d'air favorisait l'émission du formaldéhyde. C'est pour ça que la concentration en formaldéhyde ne diminue pas dans les proportions attendues. Par contre, on arrive quand même à diluer les polluants en apportant de l'air neuf, mais pas autant qu'attendu au départ. Donc, voilà pour cet aspect ventilation. Ensuite, si on passe aux paramètres environnementaux. Donc, les premiers, c'est température et humidité de l'air. Donc, ça a un impact à la fois sur les sources et puis secondaires. Je vous avais indiqué un exemple sur l'absorption et la désorption de gaz. Donc, plus la température est élevée, plus on va avoir tendance à désorber les gaz qui étaient stockés dans les matériaux. Ça a également une influence sur la ventilation naturelle, puisque quand on a des gradients importants de température, il y a un mouvement de convection des masses d'air qui se crée. Et donc, on a des taux de renouvellement d'air qui peuvent être différents selon les différences de température intérieure et extérieure. On a également l'influence de l'ensoleillement sur les sources et puis secondaires, sur le fait que certaines réactions sont dites photochimiques, c'est-à-dire qu'elles sont provoquées ou catalysées par le rayonnement solaire. Donc, voilà, il faut savoir que ça existe. Donc, c'est une influence possible. On a également l'influence du vent qui peut avoir un impact sur la ventilation naturelle, donc sur le renouvellement de l'air dans le local par un jeu de différences de pression. Alors, pour les paramètres environnementaux, on a également pu mener, comme avait dit ma collègue Laurence Robert, mener des campagnes de mesures en hiver et en été. Donc, sur le graphique à droite, vous voyez que la température extérieure en hiver était autour de 3 degrés et en été 30 degrés. Donc, on a un gros delta. Et donc, ça, ça a un impact déjà sur les températures à l'intérieur dans le stock. Donc, la partie stock, elle est identifiée en pointillé vert sur le graphique. Et ce qu'on constate, c'est surtout un écart énorme entre les deux saisons. Et à chaque fois, plus la température est basse, moins les concentrations en polluants sont élevées. Donc, ça, c'était assez intéressant. Donc, on a voulu également l'objectiver avec des expériences en laboratoire. Donc, on reprend exactement le même banc d'essai. Et sur le graphique à droite, vous pouvez constater l'évolution de la concentration en formaldéhyde dans notre enceinte ventilée en fonction de la température. Donc, il y a une corrélation assez nette où la concentration en formaldéhyde augmente avec la température. Donc, ça, ça nous donne une indication, une piste pour réduire les concentrations en polluants dans l'air intérieur. On peut chercher à minimiser cette température, alors par l'isolation du bâti, mais en tout cas, chercher à ne pas avoir des températures trop élevées dans les locaux de stockage, sans toutefois dégrader le confort thermique des occupants, bien évidemment. Donc, en conclusion, pour réduire les concentrations en polluants, on peut agir à différents niveaux. Et une des premières conclusions, c'est que les différentes catégories peuvent interagir entre elles. C'est-à-dire que les paramètres environnementaux peuvent avoir un impact sur les sources, comme on a vu l'exemple de la température. Ils peuvent avoir également une influence sur la ventilation. La ventilation peut avoir une influence sur les sources. Voilà, tout ça est un petit peu lié. Donc, c'est important de bien comprendre ces mécanismes. Et au niveau des recommandations en prévention qu'on peut retenir, alors sur les sources, par évident, mais c'est par là qu'on commence, c'est de supprimer, substituer ou réduire les sources de pollution. Sur la ventilation, mettre en place un renouvellement d'air suffisant. Et puis, sur les paramètres environnementaux sur lesquels on a un contrôle, ça peut être la température qu'on peut choisir la plus basse possible, sans dégrader le confort thermique des occupants, ni la qualité des produits stockés. Merci. Merci.